Les gars, bienvenue dans un bon moment, j'espère que ça va, je suis accompagné aujourd'hui de Navo, comme tout le temps. Ça va ma Navo ? Bah ouais, comme tout le temps. Comme toutes les semaines, est-ce que tu vas bien ? À chaque fois que je te vois, je vais bien. Ça fait plaisir et on est aujourd'hui entouré de deux personnes que j'adore, que je connais depuis très longtemps, Jonathan Cohen et Jérémy Galan. Autos, un applaus ! Ouais ! On est là pour passer un bon moment. On n'est pas là pour passer, on est là pour passer un bon moment. Bon voilà, je vous dis les gars, j'ai cassé le chevalier du Zodiac de Kian, donc là je suis en pleine réparation. J'espère qu'avant la fin de l'émission, il sera prêt. Tu l'as tué. Je l'ai tué, putain. En le prenant, tout simplement. Les gars, ça va ? Vous sortez d'un tournage là ? Ouais. Ouais. La flamme. La flamme. Canal Plus, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une fausse télé-réalité, c'est un faux bachelor. Voilà, c'est un concept américain. Rôle principal, Jonathan Cohen. Yes. Yes, Jonathan Cohen en rôle principal, ça fait kiffer. En bachelor. Merci. Ouais, qui joue le bachelor, voilà. Il y a plein de candidates avec les vraies règles du bachelor en mode débile 3000, quoi. C'est une adaptation d'un truc de... D'un format américain qui s'appelait Burning Love, qui était produit par Ben Stiller, et on a réussi à avoir les droits, et du coup, on l'a adapté pour la France, voilà, pour Canal, pour... Tu peux nous regarder la caméra, tu peux nous regarder. C'est vrai, je sais qu'elle est là. Du coup, c'est très compliqué. Voilà. Alors ? Il est 9h12. Il est 9h12. Ça fait plaisir. Et c'est l'heure de Nathalie Riway. Vous étiez à la réalisation ensemble ? Ouais. On a... Les gens, vous connaissent pas, ils connaissent surtout Jonathan Cohen, mais ils connaissent pas un peu le duo que vous êtes depuis des années. Vous avez fait plein de trucs ensemble, les gars. Vous avez fait une émission qui fait une série qui s'appelle France-Québec. France-Québec, ouais, sur OCS. Qui a été beaucoup vu. Ouais. Vraiment un record. On est sur... 330. 330 vues, gars. Où est-ce qu'on peut l'avoir ? Dans 320 au Québec. C'est ça, c'est pas ouf. Ce qui est vraiment pas ouf, mais non, on peut l'avoir toujours sur OCS. Ces gens, ils pensaient que c'était un trajet, donc ils ont cliqué, ils pensaient que c'était cher, là, ce billet d'avion. Ah ben dis donc, c'est quoi ce billet, là ? Non, il y a toujours la saison 2 sur OCS TV, Go, là. Enfin, le service de streaming en demande d'OCS. La saison 1, je crois qu'elle n'y est plus. Après, de temps en temps, dans un hôtel paumé au Maroc, tu peux tomber sur TV5Monde et ça passe dessus. C'est vrai. Ou dans quelques... C'était quoi ? Amit Boar Zaza, t'en vous salue. Non, il y avait Air Mauritius et les avions, voilà, si tu vas aller... Il y a sur Air Mauritius ? Ouais, il y avait ça. Enfin, c'était il y a 5 ans, donc je sais pas si c'est encore. C'est une des séries les plus gauleries, quand même, qui existent dans le paysage français, parce que vraiment, c'est une sorte de griffine. C'est une sorte de ça, c'est un peu les griffines avec une série. Avec des vrais gens. Avec des vrais gens, un truc un peu con. Après, c'était vraiment un laboratoire, c'est-à-dire qu'on nous a dit, faites ça. On l'a fait. Enfin, faites ça. Vous avez le droit de faire ça, et on l'a fait, et voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune personne qui nous a dit non à quoi que ce soit, aucune vanne et tout. Donc, on a fait 20 fois 26 de tout ce qu'on avait dans le cerveau et ce qui était possible d'écrire et de faire dans le budget qu'on avait. De beaux abdos ! C'est la meilleure vanne du monde, celle-là ! De beaux abdos ! De beaux abdos ! Non, c'est cool, les gars. Merci d'en parler. Pas un plaisir. On vous a vu officiellement dans la série de Jojo, Serge Lemito. Joestar ? Ouais. Tu connais Joestar ? Bah, frère. J'étais son assistant à l'époque d'NTM. Tu devais être super jeune. C'est-à-dire qu'il y a quand même presque 20 piges de NTM. Ouais, mais frère. C'est là où vous êtes le vrai duo. Moi, j'aimerais qu'on reparte un peu sur les origines de Serge Lemito, parce qu'il y a les gens, les gens connaissent Jonathan Cohen, mais ils connaissent pas l'origine de Serge Lemito. En fait, j'ai eu la chance d'être aux premières loges de la création de Serge Lemito. Tu veux parler chez Ouam ? Ouais, chez toi, quand je dormais chez toi, c'est qu'il faut que j'explique un jour. Juste, j'explique le contexte. Pendant, bref, en fait, j'ai... Je sais pas si te te rappelles, on tournait la deuxième session. On était en tournage ensemble. Toi, tu devais déménager, gars. C'est pas ça, c'est que le matin, je reçois un coup de fil de mon colloque qui me fait « C'est demain, l'état des lieux. » Je fais « T'as lieu de quoi ? » Bah, l'appart, on le rend demain. Je fais « Comment ça ? » Je dis « Bah, c'est fini, en fait. L'appart est terminé. Je fais « Merde, je dois rendre l'appart. » Donc, je suis là, je suis en plein tournage, et j'ai pas d'appart. Et je suis à la rue le soir même, quoi. Je sais, je sais, je sais. T'avais pas du tout le cerveau occupé par autre chose. J'avais déjà peut-être un truc à faire. J'étais à combien de tournage ? À 16h par jour. C'était à 16h par jour, il y avait le truc. Et oui, c'est vrai, je t'avais dit de venir dormir à la maison. Tu m'avais berger deux mois à la maison. Chez toi, tu m'as dit que ça durera le temps. On avait bien galerie. C'était sympa. Lui, je le voyais avec des mini-instruments. Il n'y a que lui qui pouvait les comprendre. Regarde ce que j'ai composé cette nuit, gars. Un truc qui, tu sais, les petits claviers qu'il a derrière Méniel, tout en électronique. J'ai dit, putain, il est tellement dans le futur. Et c'était dans le passé, déjà. Et c'était déjà dans le passé. Allez, bonne soirée. Merci à tous d'avoir été un bon moment. Bienvenue en 80, gars. Non, c'était cool. Et en fait, du coup, j'ai habité chez toi. Et c'est cool. J'ai pu accéder à l'essence de Jonathan Cohen, c'est-à-dire raconter des histoires, mais qui racontent beaucoup d'histoires. Mais surtout, il y avait Gégé qui était là à l'époque. Et un soir, on était là. Franchement, il était 18h. Et j'aimerais que vous me racontiez l'histoire de Jonathan Bateau. Putain, c'était quoi, déjà ? C'est genre, tu disais, mais ton père, il est milliardaire. Tu disais, ton père était milliardaire. Ouais, mon père, il est milliardaire et tout. Ah ouais, Joe, vraiment. Il était déjà en sceptique. Vous étiez deux sceptiques sur WAM. Ah bon ? Il était comment, ton père ? Il est milliardaire, genre ? Pourquoi t'habites ici ? Pourquoi t'habites dans un deux pièces ? Non, mais là, c'est parce que l'appart, c'est un laboratoire qui me permet, dans lequel il fait des expériences. Ah ouais ? C'est quel type d'expérience ? C'est que des trucs comme ça. Et on était arrivés à... T'as un bateau ? J'ai un bateau, ouais. Mais les gars, il faut que vous veniez en bateau chez WAM. C'est trop dommage. Il s'appelle comment, ton bateau ? Jonathan Bateau. Et on était partis. On avait pleuré derrière sur Jonathan Bateau. Il y en a un deuxième, il s'appelle comment ? Il s'appelle Jonathan Samuel Bateau. C'est mon deuxième. C'est vrai que c'était les prémices de ça. Et après, c'était devenu un running entre nous, de tout ça. Et puis après, vous avez fait... Après, il y a eu bloqué. Et après, c'est vrai qu'on était autour d'une table. J'avais dit, putain, ce serait trop marrant qu'il y ait un conseil de mytho. Parce que quand on traîne entre potes, il y a toujours un mytho qui vient te voir et qui vient te raconter des conneries. Et t'étais le candidat parfait. Ouais. Et après, il s'est créé en live, les gars. Il s'est créé... 45 minutes d'impro. Ouais. Et il s'est créé avec nous trois. Voilà. Il dit ça ? Il fait ça ? Il s'est juste lancé sur... Ce serait bien qu'il a inventé l'iPhone. Et c'est l'iPhone 7 qui s'appelle l'iPhone Serge. C'est le seul truc... Mais même, on avait trouvé Serge à la pause-déj, le prénom. Comment il pourrait s'appeler ? Je ne sais pas qui a sorti, mais on a trouvé Serge sur ça. Et on était partis en golerie sur l'iPhone Serge. T'aurais préféré qu'il s'appelle Jonathan ? Comme ça, les gens dans la rue disent, hé, Jonathan ! Hein ? T'aurais préféré qu'il s'appelle Jonathan, le personnage ? Genre comme Will Smith ? Comme Will Smith. Parce que dans Will Smith, ils se sont dit, prenez-toi à appeler Will. Mec, on n'avait pas assez de recul. On ne pouvait pas savoir que ça allait marcher. Les gens t'avaient dans la rue. Serge, Serge ! Hé, Serge ! Hé, fils de pute ! Wow ! Serge ou Wab ? Non, mais comme Cannes, Cannes, tout le monde l'appelait. Bref ! Hé, bref ! Hé, bref, bref ! Hé, bref, bref ! Hé, bref, bref ! Appelait ? Bref ! Appelait ? Ils appellent toujours, regarde. Hier soir, on marchait dans la rue. Il s'est arrêté de l'ombre, il a fait, bref ! Ah ouais, putain. Tu me montres du doigt. Tu me montres du doigt et juste, voilà, un mot, donc c'est chelou. Mais, ouais, non, mais toi, maintenant, ça y est, les gens, c'est Cannes. Ouais, beaucoup de gens, avec le spectacle, beaucoup de gens disent Cannes. Full Cannes. Non, mais au-delà, vous êtes Cannes Cojandi, ça me touche beaucoup. Putain, vous êtes Cannes Cojandi, K-H-O-J-A-N-D-I. Oh, putain, c'est incroyable ! Ça y est, je suis à Zanavisius. Vous êtes de Reims, ça y est ! Exact, putain, j'ai vraiment... Le 28 août, c'est la Wikipédia. C'est faux, parce que c'est le 29, non ? C'est le 29. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à ce que Serge s'y réunisse comme ça. En fait, à la base, les gens, ils pensent que, tu vois, quand on voit Serge, on se dit putain, tu dois être trop pote avec les casseurs-frotteurs, tu dois être trop pote avec les taux. Je ne les connais pas. Tu les connais pas. Tu avais entendu peut-être deux, trois trucs d'Aurel. Oui, je connaissais Aurel comme ça de nom, mais je ne connaissais pas Gringe. Et du coup, je me retrouve vraiment entre les deux, vraiment en sandwich, en merguez, quoi. T'es intermittent, toi-là. À ce moment-là, tu viens prendre un cachet. En plus, je suis vraiment à une période de ma vie très particulière. C'est-à-dire que je suis en vraie transition. Je me dis, OK, je ne veux plus faire de trucs qui ne m'amusent plus. Vraiment, j'ai dit, c'est fini d'essayer taffé pour taffé. Je me retrouvais dans des films un peu pétés et tout. J'en avais ras-le-cul. C'est pas que les réalisateurs de ces films-là ne... C'est pas le mien, parce qu'il l'a fait juste avant. Non, mais il y avait un truc où je ne m'y retrouvais pas. Je n'étais pas heureux dans ma vie de comédien. Et du coup, arrive Serge. Putain, quelle horreur. Et je me souviens que j'ai passé certainement une des meilleures après-m' de tournage de ma vie. C'est-à-dire qu'en full liberté... Alors que la veille, tu étais au Parc Astérix avec Jérémy. Oui, tu es très vexant. J'avais passé... C'est vrai que je te l'avais dit. J'avais passé la meilleure après-m' avec toi. On avait passé une très belle après-m' Meilleur après-m' de Parc d'attractions. Mais en taff, ça faisait des années-lumière. Je n'avais pas passé une après-midi aussi golerie et libre. Et du coup, on se quitte comme ça en mode... Putain, les gars, c'était trop cool. En plus, c'était un one-shot. C'était censé être vraiment un one-shot. On devait faire peut-être un ou deux épisodes. Un ou deux épisodes max. On se retrouve avec cinq épisodes en 45 minutes. Ouais, et je me souviens quand tu m'as appelé genre deux mois après, en mode... gars, tu m'avais envoyé l'épisode. Ouais. Tu m'as dit, qu'est-ce que t'en penses ? Et mec, je ne me suis pas reconnu à l'intérieur. Tu sais, tu te rappelais de rien de ce que tu avais dit ? Je me rappelais de rien. Et je regardais ce gars comme si c'était un autre gars, tu vois. Un pote à vous. Un coup drogué aussi. Je me suis dit, c'est quoi ? J'ai dit ça ? C'est quoi ce délire et tout ? Et tu m'as dit après, ouais, mais je crois qu'on va en monter plusieurs et tout. Moi, j'ai un peu une théorie. C'est un truc qui m'est arrivé aussi dans ma propre vie. C'est que je te connaissais à ce moment-là. Je sais que tu as eu beaucoup de remise en doute dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle et tout. Tu étais à fond là-dedans. Et je pense que ce lâcher prise du, tu sais quoi, je vais arrêter d'essayer d'être dans les bons plans, de réussir. Je vais arrêter, je ne vais pas me prendre la tête. Et je me rappelle très bien, en parallèle, moi, j'avais vu une interview de Louis de Funès. Je te rappelle que je t'en avais partagé quand Louis de Funès disait, maintenant, je ne me fais plus diriger. Je veux bien qu'on me suggère des choses. Mais un acteur, un acteur comique est un auteur. Ce sont des auteurs. Et je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, il se ferait diriger de A jusqu'à Z. On invente aussi. Mais c'est là tout l'art du metteur en scène. Moi, je lui dis, écoute, je vais faire comme Louis de Funès. Je vais dire, dès que je travaille dans cette phase, je vais dire, vas-y, écris toi-même ton histoire. Voici les points A, points Z. Voilà, on commence. Voilà, on termine. Maintenant, amuse-toi. Et j'ai arrivé dans cette logique-là. Toi, en parallèle, je sais que tu avais beaucoup de remises en cause. Comme j'ai fait, par exemple, avant, bref, tu te rappelles, j'ai décidé d'arrêter de... Je revenais de New York et je me suis dit, bon, j'arrête de réussir. J'arrête de chercher la bonne idée au bon moment. La coke aussi, t'as. C'est vrai que j'ai arrêté. La coke, c'est vraiment le pire truc que t'as arrêté. C'est dommage. On s'amuse bien. J'adore les quelques coquets. Au parc Astérix. On n'est pas parti encore, GG. On n'est pas parti. On est dans la file d'attente. Oui, mais c'est le fast pass. Et je me rappelle, je me suis dit, c'est quoi, j'arrête. Et c'est là, bref, aîné, où je me suis commencé à m'amuser, à faire des choses pour m'amuser. Et moi, j'ai vraiment vu le déclic. C'est-à-dire que quand on était sur Serge, tu ne te regardais pas et il y a un moment magique aîné. Tu t'embattais les couilles. T'es arrivé, t'étais en moto. C'est pour ça que je te parle de liberté. Mais oui, t'es arrivé. Il y avait un vrai... C'est l'époque où j'avais une moto, gars. C'était ta période moto, ouais. Taxi. Il était moto-taxi. Il était moto-taxi. Ça faisait de la thune. Ça s'appelait Jojo le taxi. Mais moi, je me rappelle très bien, il y a eu un vrai déclenchement et il y a beaucoup de gens qui m'écrivent... Quand tu dis un vrai déclenchement, c'est... Il était parti sur déclenchement. C'est marrant. Déclenchement. J'ai prévu que je t'ai fatigué. J'ai prévu que je t'ai fatigué. T'inquiète, pas de souci. Il y a moyen que j'oublie à tout moment. Prends une sucre, prends du sucre, ça va directement au cerveau. Je fais démission, je pense, à un moment. Mais ça, sous la langue. Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est quoi le truc pour y arriver ou je ne sais pas quoi. Et c'est un peu con. Mais c'est vrai qu'on passe tous par cette phase où on a la dalle à fond. On veut y arriver. On veut que ça marche. Et à un moment donné, on laisse tomber. On fait juste ça, ça me plaît. Je m'amuse. Moi, très mec, Navo, ça me faisait kiffer. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça a déclenché plein de choses dans ma vie. Juste suivi le kiff, tu vois. Bien sûr. Des fois, ça ne marche pas. On n'est pas des exemples. C'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, nous, ça s'est passé comme ça. C'est un dénominateur commun à tous. Je pense que c'est... Dieu Donné, par exemple. Très clairement, le moment où il s'est vraiment mis à dire ce qu'il voulait dire. C'est un tonne car. C'est vrai, cool. Il y a eu du buzz. C'est le bon buzz, mais il y a eu du buzz. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à partir de un moment donné où on n'est plus dans l'ambition pure, c'est-à-dire de se dire il faut que j'y arrive ou truc, mais qu'on n'est que dans l'ambition de kiffer, juste le plaisir, pour certaines personnes, notamment nous, tu vois. C'est un bon indicateur. Oui, ça ouvre les vannes. C'est un bon conseil. Non, mais c'est vrai. C'est un bon conseil. Sauf si vous n'avez pas de talent. Il faut avoir du talent. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du talent quand même. Tu penses que la France a un incroyable talent ? Au moins, ils en ont un. Ils ont un incroyable talent. C'est vrai, avec des assiettes. Mais je pense que le talent se révèle dans l'absence de pression. Parce que j'ai déjà travaillé dans des conditions où on me dit il faut que ce soit drôle, il faut que machin et tout. C'est vrai que tu arrives mais tu ne t'amuses pas et ça ne tape jamais très haut. Et quand tu t'amuses et tout ce qui est créatif, plus tu te lâches, plus ça va. Mais après, tu as des gens qui ont pour moteur l'inverse. C'est-à-dire le stress, le truc, la souffrance, les insultes. Connard ! Putain, ça me donne la niaque. Mais non, mais chacun son modèle là-dessus. C'est vrai que nous, on ne pourrait pas travailler dans l'attention ou je ne sais pas. Ou dans le bâtiment aussi parce qu'on n'est pas très bon. C'est pas très manuel. Dans le BTP, c'est vrai que clairement, je ne pourrais pas bosser dans le BTP, tu vois. Dans une ambiance de BTP, c'est impossible. Tout ce qui est labo aussi. Même pour les ingé-sons. Labo pharmaceutique, moi, je n'ai pas les études. Pas les bagages. J'y connais rien. Manipuler l'Ebola. Non, c'est assez compliqué. Un peu hypochondriac, donc moi, j'ai l'image de vivre à trois, tellement mal. Rédiger les notices de médicaments. Non, c'est compliqué. Hydroquizoni. Les mots sont trop longs, j'aime pas. C'est clair. Metteur en page. Je suis sûr qu'en fait, il y a des vrais photos d'orthographe, mais comme personne ne sait comment ça s'écrit. Il y a des blagues. Il y a des mecs qui mettent des blagues dedans. Ouais, c'est ça. Niquez-vous avec votre parole. Ouais, c'est ça. C'est hypo brûlue. Niquez-vous, nique Céline. Jamais personne le lit. C'est ce qu'on a aménagé quand on a créé la série Serge de Mito. Je ne sais pas si tu te rappelles, vraiment, c'est vraiment. Tu te rappelles de la série Serge de Mito ? Non, mais le cadre. Mais si, rappelle-toi. Mais si, Jojo. C'était quand ? J'ai fait ça. Mais oui, un truc où tu racontais des mensonges. Ah ! Moi, j'avais l'impression de ne raconter pas des mensonges. Mais si, si. D'accord. C'était un... Comment on l'appelait ? Un programme ? Pour Combini, là. Ah oui, le petit truc. Non, non, non. Il y avait la télé. Non, non, non. C'était l'autre, la 4. Il y avait la télé, la 4. C'est pour la 4. Ça cartoon ? Ouais, la même chaîne que ça cartoon. Ça cartoon, le mytho. Canal Plus. Ouais, Canal Plus, voilà. C'est ça. Cana Plus ? Cana Plus ? Cana Plus. Canapé Plus. Je pense qu'il y avait un jeu de mots avec le fait que tu sois sur le canapé. Il y avait une chaîne de vente de canapés. C'était leur chaîne qui passait dans les magasins. Il s'est renfermé. Sur les télés. Sur les télés qu'ils vendaient. Ouais, sur les télés. Parce qu'ils ne voulaient pas payer de droits. Voilà. Ah bien, ouais. On est fort. On a mis en place un cadre où on laisse tourner les caméras pendant 45 minutes avec Navo et on capte le moment où ça devient marrant. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. En fait, ce personnage ne pouvait évoluer que comme ça, en fait. En impro, en liberté. C'est que la liberté. C'est où ce personnage ? D'ailleurs, on le voit naître nous dans les rushs quand on regarde, même quand on le voit à la caméra. Des fois, on se dit là, il ne l'a pas. Là, il ne l'a pas. Et là, d'un coup, bam, ça s'allume. C'est vrai. Je rappelle l'épisode. Il y a un épisode dans Serge. C'est l'épisode avec la prostituée où il raconte le jour de lutte. C'est les mille meufs, ça. C'est la malédiction des mille meufs. Je crois que je n'ai jamais vu un mec déliré autant en digestion. C'est-à-dire qu'on venait de bouffer, on était allongé sur le lit, on était tous morts. Et je me rappelle, il était là, genre, et là, il me dit le joueur de lutte ! Eh, mec, arrête ! Pourquoi tu t'énerves ? J'arrive, je vois un gars, un gars avec des rastas. Il me fait « Eh, mon frère, comment ça va ? » Je fais « Ah, ça va ? » Et toi, les tapas, ça va ? T'en veux dans la gueule ? Il me fait « Pourquoi t'es méchant ? » Comme ça. Et alors ? Ça a été inventé de toutes pièces, mais de A à Z, c'était cohérent, mais c'était du délire total. C'était fou, gars. C'était un lâcher-prise total. Ouais, ouais, ouais. Et ce lâcher-prise, parfois, il est compliqué à trouver. Heureusement que vous étiez en backup derrière, notamment, déjà tout le temps, mais pour la mort de la petite vieille. Huguette, ouais. Huguette, quand on est à l'intermangueur. Regarde, ce moment de galère où on n'arrivait pas, on voyait que ça ne marchait pas, qu'à un moment donné, on avait fait réunion de crise et qu'on a essayé de trouver les bonnes faces parce que c'était que triste. C'était que triste. En fait, moi, j'avais donné un parti pris qui était triste et ça ne marchait pas. Non, on n'était que dans la tristesse et du coup, on a mis les trois cerveaux au turbin et on a réussi à trouver l'épisode. Mais c'est quand même des moments magiques de création quand même parce qu'on n'a pas le choix. Il fallait rentrer les épisodes et on n'a pas le choix de... Il faut absolument être créatif. Pour expliquer un peu aux gens, quand on a un tournage, il y a énormément de milliers d'euros de matériel qui sont engagés, de techniciens. Il y a 20 techniciens qui attendent. Maintenant que la caméra est installée, il faut que la blague sorte. Si la blague ne sort pas, c'est un échec. Ça coûte énormément d'argent. Ça coûte très, très cher. De recréalerité, ça coûte très, très, très cher. Il y a un mec au son, il y a de la déco. C'est fou. Le matériel, c'est très lourd à porter. Il y a beaucoup de gens qui sont là, des camions dans tous les sens. Il faut bloquer des rues des fois. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de ressources humaines. Et quand tu as tout ça et tu te dis on va faire tout ça alors qu'on n'a pas de blague, c'est raté. C'est très... C'est le crashman qui est là. Alors, ça fait nourrir. Moi, j'ai mal au bras. Moi, j'ai mal au bras. Moi, j'ai mal au bras. Moi, je tiens le micro. Donc, tu te fais les blagues. Chacun son boulot. Mais tu le sens de temps en temps, tu vois. Que t'es jugé. C'est ça, le mec derrière la caméra. Pas golerie. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut jouer avec tous ces petits paramètres. Mais je pense qu'on est tous des anciens mauvais élèves et qu'on a tous appris à développer notre cerveau dans l'urgence, dans l'extrême urgence. Ah oui, la veille, un quart d'heure avant le... Tu t'appelles, t'as fait ton contrôle de maths ? Quoi ? Accroupi dans le couloir en train d'apprendre deux, trois trucs genre deux fois deux, quatre. Il est toujours passé à un 10.2 de moyen. À moi, c'est ma life, c'est 10. C'est ça. Les études, c'était que du 10. Je passais et à la fin, le bac, c'était 9. Tu l'as eu ton bac ? Non. T'as pas eu ton bac ? Non, mais de rien. J'ai cru à la théorie du 10 et en fait, sur le bac, ça s'est foiré. Est-ce que c'est important d'avoir son bac ? Sur YouTube, il y a quand même une audience de gens un peu plus jeunes que nous, mais est-ce que c'est important d'avoir son bac ? Je travaille avec un gars qui n'a jamais eu son bac. T'as pas eu ton bac ? C'est un des gars les plus brillants que je connaisse. Mais j'ai mon brevet. De secouriste. Tu l'as pas loupé ? Non. J'ai tout foiré, gars. En études, j'ai un zéro pointé. Il y a juste le conservatoire de Paris. C'est déjà quand même bien. Qui est l'équivalent quand même d'un bac plus 3, mais qui c'est que j'ai eu au... Qui est quand même un temple de littérature. Oui, c'est là où je me suis cultivé le plus dans ma vie. C'est à la bibliothèque du conservatoire. Mais c'est fou. Ça a été quand même un mini trauma, le bac, parce que j'étais tellement persuadé de l'avoir et j'avais pris le bac le plus pété. Enfin, le plus pété, en même temps, le plus dur pour moi vu que c'était STT comptabilité. Donc, autant te dire que la compta, c'est le pire truc au monde. Le pire truc avec des comptes, des trucs fous. Et du coup, je me suis retrouvé à ne pas avoir mon bac. Mais ça a été dur. J'y croyais pas. J'étais mystifié par le fait de ne pas la voir. Moi, je n'ai jamais passé. Mais il n'y a pas un truc de rattrapage ? Si. Et en fait, je l'avais... Tu es parti en bac. Non, et en rattrapage, tu as eu 9. Et en rattrapage, je gagne. J'ai eu 7. Non, j'ai eu 9,80 ou 9,70 sur un truc comme ça. Normalement, ils te le donnent. Mais j'avais tellement un dossier de merde, gars, de trucs qu'ils ne m'ont pas donné. Et je ne l'ai pas repassé. Tu avais eu l'argument. Moi, je sais qu'en 100 ans de maths, c'était en 2000, mon bac. L'exercice était tellement dur. Tout le monde a fait... Même les profs qui surveillent, ils ont dit non, mais c'est trop dur. À mon avis, ils vont annuler l'épreuve. Ils vont annuler. C'est-à-dire, les géants d'Urbène, ils n'ont jamais annulé. J'ai eu 4 au bac. 4 au bac. En maths ? Ouais. J'ai eu pareil, je crois. 4 au bac. 4 au bac. J'ai essayé de tricher, gars. C'était fou. J'ai essayé de tricher. Ils étaient là, non, mais je n'ai jamais vu de quoi on parle. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Ils étaient là, genre, non, mais ils vont annuler. C'était trop dur et tout. C'est comme la philo. C'est n'importe quoi. Le Césure, quand tu as 18 ans, le Delbor d'annuler, de refaire faire des épreuves. Parce qu'il y a une question. Ils vont doubler, comme tout le monde. Le truc, il faut le voter et tout. Il faut débloquer un budget. La question 8, il nous faut 2 millions. Il faut que tous les collégiens, tous les lycéens reviennent. Ils vont doubler. Ils n'ont pas le bac. Ils n'ont pas le bac. Il y avait cette importance-là quand on était adolescent. Il y avait un côté genre, mais de toute façon, c'est sûr, il y a un côté un peu genre tout est grave, tout est grave, mais pendant deux semaines. Après, c'est fini, tu passes à un autre truc grave. Tu captes que ce n'est pas grave en fait. La folie, c'était la pression d'avoir le bac et au moment où tu l'as, deux semaines après, rien à foutre quoi. Rien à foutre. Pendant un an, c'est... C'est très subtil. Toi, tu as fait des brillantes études toi. Elles étaient assez brillantes mes études. Tu t'avais quoi après le bac ? J'ai fait un master de droit pénal. Bac plus 4, mais j'ai arrêté la quatrième année. Donc, j'ai bac plus 3 validé, mais je n'ai pas le 4. C'est merveilleux déjà. Ma mère aurait été tellement fière. J'ai eu au moins un bac plus 3 en pénal. En fait, ça m'a appris à écrire concis. Je me rappelle, j'avais un chargé de tédier un jour, il m'a dit là, tu as fait un paragraphe, tu peux le dire en une phrase ? Je fais ouais. Il fait, mais une phrase. Tu me saoules à écrire des trucs. C'est lui qui a créé bref. Il a créé bref le gars. Il a besoin d'un petit peu d'argent, je t'avoue. Et toi, Gégé ? Moi, bac bac ES et puis après Tchao la compagnie. J'ai fait une école de 3D. La fameuse école Tchao la compagnie. Une compagnie de cirque, de tétrapéziste. Tchao la compagnie. Non, non, moi, j'ai fait une école de cinéma d'animation 3D. Parce que je voulais faire des effets spéciaux dans la vie. Mais t'es fort d'ailleurs, un effet spéciaux. Ouais, il est fort, il est fort. Vas-y, fais un truc là, fais une boule de feu. Attends, faut que je mette mon petit peu. Vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Hé ! Ton histoire Navo, c'est quoi avec l'école ? Parce qu'elle est assez marrante. Des yeux de démons. En fait, Navo, il est très logique comme gars. Vraiment, c'est genre Ah bon ? Ah bah ok. C'est-à-dire que t'as 15 ans, t'as 16 ans. Quand t'apprends, t'es à l'école et on t'apprend que l'école, c'est pas obligatoire à ton âge. Ah oui, en fait, j'étais un élève perturbateur. Et j'allais me faire virer. Explique un peu pourquoi t'as été perturbateur. On part sur une longue anecdote. Ok. Donc, moi, j'étais bon élève. à avoir 17. Autant chier dans mon vie, on a la même chose quand on a 13. Ça ne se passe rien, en fait, tu passes pareil. La logique implacable. Rationnelle. Pourquoi se casser les couilles à répondre aux... Quand tu sens que t'arrives vers 13, tu peux mettre des blagues. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que t'es en maîtrise, tu fais bon là, je dois être à peu près à 12. Allez, on envoie une blague. En fait, il y avait un prof que je détestais et qui me détestait. Qui était un prof raciste. Il était noir et raciste. Et moi, à l'époque, j'étais jeune. Tu vois, je ne me disais pas... Toi, tu étais blanc, toi, à l'époque. Peut-être que c'est une façon... Moi, à l'époque, j'étais déjà blanc. Ah, d'accord, OK. Et je ne me disais pas peut-être que c'est une façon de donner sur un système qui l'a opprimé. Moi, j'étais juste là. Wesh, qu'est-ce que tu fais, frère ? Et en gros, il était bizarre parce qu'en gros, il ne faisait que des sous-entendus, que des trucs. Mais c'était chelou. C'était des vexations, mais bizarres. Mais moi, qui me faisais golerie. En disant, il était chelou, ce prof. Ça arrivait, puis sur le tableau, il avait écrit 0-4. Il disait, vous savez ce que c'est, ça ? On était là, non. C'est le score de Cameroun-France, hier, au foot. On vous a mis 4-0, là. Non. Il était là. D'accord, monsieur ? Après, il faisait l'appel, il était là. Alors, je sais pas, Calixte, Macambe. C'est doux, ça. Ah, c'est bien, ça. Jérôme Villain. Eh, t'es vilain. Et c'était que ça, en fait. Il n'arrêtait pas. Un jour, il a dit, nous, on se lave avec un gant. Pas comme vous, les blancs, vous l'avez avec vos mains, là. C'est sale. Ah, il était en revendique. Il avait... Il avait vécu des trucs. Il est en haut libre, en plein milieu, qu'à 30 gosses, qu'il peut en faire ce qu'il veut. Il avait vécu des trucs, voilà. Mais du coup, on s'est... Il a dit que Jésus était noir ou pas ? Ben non, ça, ça aurait été intéressant, pour le coup. Mais bien sûr. Il n'était pas très intéressant. Oh, merde. Et bon, toujours est-il, mais sans vraiment de lien, que lui, c'était un preuve de SES. Donc, on se fait chier. Et quand je me suis dit, bon, là, j'ai à peu près 10. J'ai... La dernière question, c'était comment réduire le chômage ? Ouais. Et en gros, j'ai dit... J'ai fait un truc, genre... Faudrait envoyer les chômeurs dans une opération chômeurs du désert. Comme ça, ceux qui reviennent, ils ont une pension, ils peuvent s'asseoir à la place où il y a le petit cœur dans le bus. On pourrait bombarder toutes les banlieues. Moi, j'habitais en banlieue, tu vois. On pourrait bombarder toutes les banlieues. Comme ça, on élimine et après, j'avais pivoté puisque déjà, à l'époque, je me disais, allez, voilà. Et après, je disais, sinon, on part tous sur une île artificielle qu'on crée et puis on vit tous d'amour et d'eau fraîche, nu, et on fait l'amour pendant le jour. Sauf que comme il ne m'aimait pas, ce qu'il a fait... Et là, je dois préciser qu'on est à Stain dans le 93. Il a récupéré le passage où je dis qu'il faut bombarder. Il a décrété que c'était nazi, que c'était néo-nazi. Il m'a enlevé 8 points parce qu'il avait la rage que j'ai 13 quand même. Et après, il l'a lu à toutes les autres classes qu'il avait en leur disant, attention, les enfants, il y a un nazi dans le lycée. Il aurait pu me tuer. Il aurait pu me faire tuer. C'est juste qu'à l'époque, avec Kéron, on faisait déjà du rap et tout. Les gens nous connaissaient un petit peu. Ils savaient que je n'étais pas nazi. Mais heureusement, moi, j'étais un petit blanc avec des lunettes. Et tout d'un coup, il a dit... Le crâne rasé ? Oui, ce mec est un nazi. En cuir, avec des boots. Des boots en cuir. Et donc, j'allais me faire virer. Il avait demandé mon renvoi. J'allais me faire virer. Et je suis convoqué par le conseiller d'éducation. Et je ne sais plus pourquoi, à un moment, dans une des phrases, il dit... Je ne sais plus, il me donne l'info. Vous avez 16 ans et donc vous pouvez partir. Je fais, attends, comment ça ? Il fait, l'école, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et voilà. Et voilà. Voilà comment j'ai arrêté l'école. Le lendemain. J'étais là, c'est super. J'avais l'impression que j'étais en 11 et quelqu'un a dit, comme vous le savez, vous pouvez partir à tout moment. Vous êtes qui, monsieur ? Vous avez fait votre temps. Ah non ? Moi, je suis à la cantine. Tes parents, ils ont réagé comment ? Mes parents, ils sont autodidactes. Mon père, il est dans un métier libéral où il fait de l'import-export, des trucs, donc je m'appris avec lui. Voilà. Je travaille. Ma mère, elle a dit, tu arrêtes l'école, mais tu travailles ? J'ai dit, allons plus simple. Mes parents sont séparés. Moi, je ne vais pas que mon père. Je dis à mon père, hé, je peux travailler ? Il a fait, ouais, vas-y, viens. C'est cool, les parents autodidactes. Du coup, ils n'avaient pas peur. Ils ont toujours cru en toi, pour tes parents. Ils n'avaient pas peur. Quand je foutais la merde, ma mère disait au prof, un jour, vous paierez pour voir ce qu'il fait. C'est vrai, elle a dit ça ? Elle est forte. Elle avait raison. Et d'ailleurs, on peut te voir tous les soirs au Théâtre de l'Européen, entourné dans toute la France. Je vais vous lire un texte qu'il a écrit. Il faut bombarder. Voilà, donc j'ai arrêté l'école et je détestais l'école, mais d'une force. Tu n'étais pas le seul, sauf que moi, je n'ai pas eu l'info il y a 16 ans. Mais il ne la donne pas l'info, je n'ai rien dit. Il ne la donne pas. Il ne la donne pas tout de suite. C'est fou. Moi, là où j'ai grandi, on l'a donné beaucoup. Tu peux partir peut-être ? Tu as 16 ans, tu peux partir. Tu as redoublé trois fois. Tu peux partir, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Google ? C'est super, il y a des trucs. Tu as fait les infos ? C'est top. Tape Jonathan Cohen pour voir ce qu'il propose. C'est vrai, c'est la suite de Jonathan Cohen. C'est un bon jeu, on préfère ça dans toutes les émissions. Il y a un créateur de mode qui s'appelle Jonathan Cohen. Il y a un cascadeur aux Etats-Unis qui s'appelle Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, femme. Voilà. Jonathan Cohen, spectacle. Il n'y aura jamais de spectacle. C'est ça que les gens attendent. Il y aura un spectacle, j'espère, un jour. Tu vois, les gens attendent ça en deuxième. D'abord, ils veulent savoir si tu as une femme. Ils veulent savoir si j'ai un spectacle derrière. Vu que c'est le cas, ils veulent en faire une femme. Ils veulent savoir quand même si je suis maqué très vite. Ou si tu es une femme. D'abord, ils veulent te baiser. Je pense qu'ils veulent savoir si je suis une femme. D'abord, ils veulent te baiser. Oui. Et après, ils veulent savoir si tu as un spectacle. C'est quand même les deux choses qui déconcèrent. J'avoue, c'est assez stilé. Après, c'est quoi en toi ? Attends, je vais parler de spectacle. Nous, on avait une idée de spectacle pour toi qui serait chambé. La conférence de presse de Serge Lovito. En un pro. Oui, en un pro. Et les gens, ils te donnent des thèmes et bam, tu pars dessus. Tous les gens dans la salle seraient des journalistes. Des reporters. C'est fou. Et ont le droit de poser des questions. T'imagines qu'à tous les soirs... Avec le cerveau en feu. Je voulais vous dire que... Si vous voulez, Jonathan Cohen, en spectacle, mettez-le dans le commentaire. Faites-lui comprendre qu'il voit physiquement l'enthousiasme. Dites-lui sur Instagram. Dites-lui, spamez-le de ouf. Un spectacle. Produisez son spectacle. J'adorerais faire un spectacle. J'adorerais... Mais mec, tu sais que t'es fait pour ça. On a fait le casino de Paris ensemble. Les gens étaient hilares. T'es trop sympa. En plus, frutain, j'aurais pu te ramener en avion, frère. J'ai le jet, il vient d'être réparé. Laurent Omechko. Laurent Omechko, il y a des chiffres des lettres, mec, il me l'a salopé, frère. Je lui ai filé parce qu'il est des blancs maintenant, cet enfoiré-là, avec les chiffres et les lettres. Il fait des calculs mentaux, frère. Il a fait tous ses contrats lui-même. Il a la carotte tout France 2, frère. En plus, il m'a chié partout dans l'avion, frère. C'est une catastrophe. Il m'a fait des chiffres et de la merde, frère. Quelle dégueulasse. Du coup... Du coup... Du coup, frère, j'ai tout retapissé. Ça m'a coûté une plainte. Et j'ai... Et frère, j'ai choisi... Pauvre Laurent Omechko, il n'a rien demandé. On a rédigé... La pro, on l'a travaillé, on l'a travaillé un peu ensemble, genre 10 minutes avant. C'était trop cool, trop cool. J'ai adoré les peu de fois où je suis monté sur scène. Il y avait la première fois de Yacine, avec Yacine, tu sais ? Le truc, première fois. Il y avait avec toi au casino. T'as fait la veillée aussi ? Et la veillée, en tout seul. Et j'ai adoré ces trois moments où... Et 60 ? Et 60. Où vraiment, c'est très court. C'est court ? On va pas se mentir. C'est très court comme sensation. 60 secondes. Pas le time, mais niquez 7 secondes, merci. Je vous ai dit que c'est un arrière-oncle à Web qui a inventé la minute ou pas ? Non, en fait, c'était à l'époque des rois, des raids, c'était sous Louis, frère. Il n'y avait même pas de chiffre, il s'appelait que Louis, le frère. 60 secondes, mais j'ai kiffé quand même. Qu'est-ce que tu fais pour ça ? Il y a des gens qui sont... J'aimerais bien en faire... Moi, j'aimerais vraiment rien que pour te voir. C'est parce que c'est golerie. Il y a dit que je finis mes dos, c'est tout. J'aimerais bien me pencher dessus. 2021, je vais attendre quand même sur scène ? Allez, c'est lancé. On va te baliser ça. Allez, baliser. C'est de l'impro balisé qu'il faut faire. L'impro balisé, mais même j'ai envie de raconter des stories, des trucs qui me sont arrivés. En tout cas, après, tu te fais des kiffs. Si tu joues deux soirs ou trois soirs par semaine, tu dis à n'importe qui, de passer, tous tes potes, tu fais-y, il passe, viens, on se tape des barres, on s'en fout. C'est-à-dire ? C'est de l'impro ? Tu dis à Gégé, je développe ça. Gégé, tu fais quoi jeudi 21h ? Je ne suis pas dispo. Tout de suite. Non, mais en 2021. Hein ? 2021 ? Tu ne seras dispo ou pas ? Pas sûr, j'ai un petit calendrier. Les années impaires, c'est... Mais non, mais vraiment, je veux dire, tu es fait pour ça, mec, tu es fait pour ça. Écoute, en tout cas, il y a de l'envie. Il y a envie, il faut un peu de time, mais j'ai envie de le faire. Bien sûr, mais j'ai moins peur qu'avant. Avant, ça me paraissait, mais genre... Casino de Paris, mec, t'as retourné. impossible. C'est ce que j'ai ressenti. Tu es monté sur scène, il est beaucoup plus drôle que moi. Non, t'es malade. Mais t'étais beaucoup plus drôle que moi. Les gens, ils avaient des styles de rire et se dire. Mais non, mais ils étaient contents de voir le personnage de Serge sur scène. Ils étaient contents, mais il était drôle. Ils n'étaient pas que contents, les gens. Oui, mais t'es fou, toi, pas plus drôle que... t'étais beaucoup plus drôle. Mais non, mais t'es fou, quoi ? T'es un spectacle qui est hilarant de A à Z. Moi, j'arrive 30 secondes, je fais, alors, j'ai raconté une connerie, je suis reparti. Déjà, la voix, la voix, je suis désolé, la voix est hilarant. Tu peux quand même avoir cette sensation, tu vois. Tu peux être avec une meuf depuis six mois, genre, t'as bossé et tout, tout d'un coup, il y a un beau gosse qui passe, et elle fait... C'est fini. Et tu fais, bah voilà, six mois de boulot pour... Au final, ça, il est mieux. Non, mais ouais, j'aimerais bien... Ça nous ferait tellement kiffer. J'aimerais bien faire un spectacle, ouais. J'aimerais bien... En fait, tu sous-estimes le nombre de gens qui seraient tellement heureux de venir te voir et de se déplacer pour venir te voir. Mais moi, je kifferais le premier, tu vois, être là et leur parler et faire des vannes et raconter des stories. Moi, c'est bon, ça serait un grand kiff. C'est ta life. Mais c'est vrai que c'est pas, comment dire, encore un peu de mal à me l'avouer, tu vois, ou à... Il y a des sondages sur YouTube. Oui, c'est dans ma tête. Ça nous fera kiffer. Troisième choix, Jonathan Cohen, gynécologue. Oui, absolument. Ah, il y a un Jonathan Cohen connu gynécologue ? Il y a un star des gynécologues. C'est vraiment une star des gynécologues ? J'adorais avoir cette double casquette-là. Acteur gynéco. Comme tous les mecs qui font des spectacles, les avocats, avocat St-Dopper, le dentiste St-Dopper. C'est un mec qui a fait de la tôle là aussi. C'est-à-dire que femme, on ne sait plus si c'est le gynécologue ou toi dont on veut savoir le statut marital. Je pense que c'est ça. Il y a aussi un Jonathan Cohen qui est styliste de mode, qui est très nico. Il a des super bons avis. Il a 4,9 sur Google sur 121 vies. Le gynéco ? Le gynéco. C'est un pet. Il a vraiment... Et il fait ça... J'ai consulté le Dr Cohen pour perte de poids, super expérience, 20 kilos de perdu grâce à une écrite bien payante. Il lui a enlevé... Il lui a enlevé l'enfant. Ah, merde ! Et ben voilà, 4,5 kilos en moins. Ça marche super bien. C'est le régime le plus efficace. Putain, ça marche ! Ça marche ! Je crois que c'est plus un... Un nutritionniste. Un nutritionniste. C'est fou. En nutrition, grâce à lui, j'ai perdu les kilos que j'avais pris. Alors, c'est pas le gynécologue. Non, c'est pas le gynécologue. J'ai fait appel au drôle. C'est fou. Après, des Jonathan Cohen, je pense qu'il y en a vraiment... Dans le corps médical, je pense qu'il y en a beaucoup. Jonathan 3, je crois. Mais attends, attends, il a répondu. Il répond aux commentaires. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il fait une excellente suivi diététique, praticien à l'écoute, notamment constamment disponible pour la moindre question. Et il a répondu « Merci Adèle, mais c'est surtout grâce à vous. » Non ! Il est fort ! Quel bon gosse ! Exactement ce que je l'attendais aux gens qui disent « J'adore ce que tu fais et tout. » Non, 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 les gars. C'est essentiellement grâce à vous. Grâce à toi. Les gars, c'est formidable. Merci public. Bon, après, il y a beaucoup. Papa, film, compagne, docteur. Ah ouais, quand même. Oui, il y a des gens qui se posent des questions. Les gens veulent te laisser. C'est la vie amoureuse de Joe et d'un vrai sujet. Eh non, je suis pris. Tu te rappelles ce que j'avais à l'époque de Brass ? Qu'est-ce que c'était drôle ? Qu'il y a une... Aujourd'hui, juif ! Ah bon ? Sinon, il avait juif, c'est sûr. Tous les noms, il y avait juif. C'est nus. Nus et juif, ils les ont enlevés. Ils ont dit « On les propose plus. » Parce qu'à chaque fois, c'était du contenu anti-sémite et du contenu fake porno. Les gars, j'aimerais qu'on se fasse un petit jeu. On va faire le jeu de la pire impro. D'accord. Vous êtes tous les deux des improvisateurs qui marchent très, très bien dans la série. J'aimerais qu'on fasse la pire impro, c'est-à-dire tous les pires trucs qu'il faut faire en impro. D'accord. Alors, est-ce que vous... On peut dire un peu... On connaît un peu les règles de l'impro. Qu'est-ce que c'est quoi l'impro ? Déjà, t'as pas le droit de dire non à une impro. Déjà, c'est ça. Jamais refuser une proposition. Écouter l'autre. Écouter l'autre. Accepter le contexte. Accepter la proposition, le contexte, ne pas vouloir à tout prix rester sur son idée première. Oui, c'est quelque chose. Si on ne respecte aucune de ces règles, ce serait quoi la pire impro ? Non. Parce que moi, j'en ai fait de l'impro, c'est les pires gars. Non. Ils disent pas non. Ils ont décidé d'un truc. Tu dis, mec, t'as pas compris le principe d'impro ? Et le mec, il lâche pas. Mais je crois que cette tasse... Oui, mais regarde... Vous avez compris. la pire impro. Vous êtes dans une voiture. Ok. D'ailleurs, on est en Angleterre. Là, ça commence... Mais nous, c'est un match édiat. On est déjà sur la baie. C'est déjà une bonne impro. Arrêtez. Arrêtez. Retenez-vous. Quoi ? Arrête. Ils arrivent pas à pas être bons. Parlez pas du pré-micro, les gars. Essayez de parler du pré-micro. Sur le choix de musique. Je fais que déjà, ça, tu fais... Tu fais douleur. Déjà, la pro, tu démarres pas parce qu'aucun veut parler, en fait. On est encore loin ? Ah bah là... Sur ma montre à boule. Mais ? D'ici deux petites minutes, ouais. Mais pourquoi t'as acheté une montre à boule en même temps ? Embrasse-moi. Sur l'autoroute. On est sur le périph. Ah putain, c'est une bonne impro. Ça fait bien votre impro. On dirait les chanteurs à qui tu dis chante faux, ils arrivent pas. Ils arrivent pas. C'est dur, les bonnes impros. Vous arrivez à faire des mauvaises impros, vous ? Vas-y. Et action. Bonjour. Vous êtes bien le médecin ? Non. Vous êtes quoi, alors ? Je suis Kyan. Il a nickel impro. Oui. Un autre Kyan. N'est-ce pas ? Non, c'est Kyan. Pourquoi tu dis ça, Navo ? Ah putain, ils sont pas sur la même longueur ton du tout. Bon, vous pouvez me passer de l'eau ? Bah ouais, mais tu peux te servir. Vas-y, ok, tiens. Ah putain, c'est une bonne impro, les gars. Ah, ça devient une impro. Ça devient une bonne impro. Ça devient le gars qui refuse l'impro. Fais avec moi, fais avec moi, fais avec moi. Vas-y, c'est parti. Bonjour. Vous jouez du piano debout ? Pas du tout. J'écris un livre. D'accord. Tu vois, c'est une mauvaise impro. Aucune relance. C'est une très bonne mauvaise impro. C'est une très bonne mauvaise impro. Non, de dire. And scene. On aurait dû arrêter là. Vous écrivez un livre ? Non. And scene. C'était ça votre impro, les gars ? Ça, c'est pas drôle. C'est peut-être un peu lourd. En couchant avec une prostituée nigérienne. Oh ! Bolo, bolo, bolo. Allez voir, c'est Riedrich Gervais, elle est incroyable. Non, c'est pas une série, c'est dans… C'est Life is too short. Life is too short. Life is too short. Life is too short. Les gars, j'aimerais qu'on parle d'un truc. J'aimerais qu'on parle d'un sujet. Life is too short. Je vous connais tous les trois, très, très… Enfin, tous les quatre dans la vie. J'aimerais qu'on parle. Attends, c'est qui le quatrième ? C'est toi que tu connais vraiment pour le coup. C'est un mec qui n'est pas cadré depuis tout à l'heure. C'est Gontran. Il y a Gontran. Il y a Gontran. Oh non, c'est quand le contre-champ ? Il a rembouché. C'est quand le contre-champ ? Il est dans une impro depuis tout à l'heure. Il est dans toutes les stories qu'on a racontées tout à l'heure. Il était là à chaque fois. Dans toutes les anecdotes, il était là. Il était présent. Non, je vous connais très bien tous les trois dans la vie. Et j'aimerais qu'on parle un peu, personnellement, de vos pires anecdotes en amour. Oh là, frère. Moi, je ne suis pas trop de pires anecdotes. C'est vrai, toi, tu sais que tu es successful. Il ne faut pas commencer par Jonathan. Parce qu'après, Jonathan lui raconte des trucs de ouf. Non, 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 attends. En date. En date. Les meilleures anecdotes de date, je dirais. Attends, putain. Mais en pire. Non, est-ce qu'il y a… Même au-delà de ça, est-ce qu'il y a un moment où tu dis « Je suis en train de faire ça dans un but de… » Non lucratif. Oui, c'est mieux. C'est un but de pécho. En amour, ça n'arrive jamais. Tu te dis « Là, je suis dans un but d'amour ou de date ou de quoi que ce soit. Et je suis en train de faire ça, là. Vraiment. » Alors, moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, donc j'ai grandi en banlieue dans les années 2000. Et je ne sais pas qui avait décidé que c'était ça qu'il fallait faire. Mais apparemment, trouver une meuf consistait à aller en groupe de huit Kaira aux Champs-Elysées, draguer des meufs qui n'avaient rien demandé sur les Champs-Elysées, en fait. Et donc, il faut me voir moi, à l'époque, c'est-à-dire deux fois plus meigre que maintenant, avec des boutons, des lunettes, un appareil dentaire et des cheveux gras, courts, essayer d'acquester des meufs. Et d'essayer de trouver des techniques. Parce que tu dis « C'est bon, j'ai vu le prince de Bel-Air. Il faut faire comme Will Smith. » Vous n'avez pas Will Smith, en fait. Et donc, je me souviens qu'un jour, il y avait une meuf qui courait. Donc déjà, à quel moment tu te dis « Elle, je peux la harceler dans la rue. Elle, je peux la draguer. » Il y a moyen. « Elle, je peux la draguer. » Il y a moyen, elle court. Et donc, je me mets à son niveau. Je lui dis « Je peux courir avec toi ? » Je me dis « Ça a été marrant. » Elle s'est arrêtée. Elle m'a dit « Cours tout seul. » Ouah. Déjà, elle avait une répartie de ouf. Tu n'es pas tombée sur la meuf, là, moins... C'est qu'elle était à la bourre, d'un coup, elle était à l'heure. Elle a préféré rater son bus. Elle a dit « Je vais rater mon bus. » « Cours tout seul, elle m'a dit. » Trégolerie. Voilà. Non, moi, je... Moi, je kiffais grave une meuf. Mais alors, ce n'est pas un truc genre de théon. C'est plus une déception. Hôtel Cost ? Hein ? Non, non. À l'hôtel Cost. À l'hôtel Cost, Jojo. Mais putain, mais c'est vrai qu'il y a l'hôtel Cost. Non, non, ça passe plus. Non, non, il y a la lettre. Ah, il y a la lettre. Après, tu l'as déjà raconté. Tu l'as déjà raconté. C'est peut-être du réchauffé pour un nouveau moment. J'adore entendre cette histoire. Moi, la lettre, je trouve que c'est une histoire de cinéma. Oui, c'est une histoire de cinéche. C'est une tragique... Moi, j'ai deux histoires au cinéma. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y, raconte. Vas-y. Bon, alors, je raconte... Comme tu veux. Oh, oui. Tu voulais dire autre chose ? Tu voulais dire un truc ? Non, il y avait une histoire... Les gens sont comme des ouf, maintenant. Ils sont là. La lettre ? Qu'est-ce que c'est que ça, la lettre et le cost ? On dirait un bouquin de Marc Lévy. Sur Google, tu vas voir Jonathan Cohen cost. Jonathan Cohen, la lettre. Tu l'as raconté sur Mademoiselle, non ? La lettre, oui. C'est ça, non ? Dans les Miffions, avec Sophie-Marie et Navi. La lettre, je crois que je l'ai raconté, c'est sûr. C'était là-bas, non ? Je crois, oui, t'as raison. Je ne suis pas sûr. Si je me trompe, je me trompe. Sinon, laisse-le. Non, mais la lettre, je crois que je l'ai déjà raconté. J'étais tout jeune. Je crois que j'avais 12 ans. J'étais très fat. J'étais en vrai surpoids. Et j'étais amoureux d'une fille. Et j'étais son meilleur pote, son confident. C'est-à-dire qu'elle me disait tout. Elle me fait... Ah là là, il me plaît trop, lui. Je dis, putain, c'est clair. C'est clair, de toute façon, je ne sais pas si c'est un mec pour toi. J'avais une voix de meuf. 3 000. Il est très, très gros. Je lui dis, mais des fois, l'amour, il est en face de toi. C'est peut-être compliqué de le voir, mais... Elle ne me calculait jamais, tu vois. Et un jour, je décide de prendre mon courage à deux mains et de lui écrire une... Est-ce que tu regardais Dawson en disant, c'est trop vrai ? Mais il y avait... Je regardais un... Attends, c'était Max et compagnie. Tu te souviens de ce dessin animé ? Max et compagnie. Manu et la Pippany. Max et compagnie. Manu et Pippany. Ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Voilà, c'était ça. Et du coup, c'était ma life. Tu vois, c'était qu'un gars qui galérait à dire qu'il aimait une meuf, quoi. Et un jour, je prends donc mon courage et j'écris une lettre. À cette meuf-là, tu vois. Et je signe, heureusement, le chevalier blanc, tu vois. Et heureusement, je n'ai pas signé mon vrai blase. Et là, ça aurait été... Je signais le chevalier blanc en mode... Je ne sais pas pourquoi, comment ça m'est venu dans le cerveau. Mais j'ai voulu faire un truc un peu romantique. J'ai mis les couilles, j'ai mis des chandeliers. Il y avait de la cire pour le truc. Il y a un peu de sang. C'est marrant parce que ta vision du romantisme, c'est exactement un truc de partouze, quoi. Il y avait des chandeliers, il y avait de la cire. Il y avait des petits masques. Il y avait des balançoires. Des boulons en clé dans la bouche. Des baillons. Rétrospectivement, le romantisme, c'est une tousse part. Mais du coup, je lui mets cette lettre dans son petit sac à dos. Tu vois, c'était la récré. Mais déjà, la phase de mettre dans son sac à dos, c'est-à-dire que tu trouves le moment, elle n'avait pas son sac. La récré, les sacs étaient devant et tout. Ce que tu aurais pu te faire crier en train d'ouvrir son sac. Qu'est-ce que tu fais, Jean, attends ? J'avais tout balisé. Je vois les nanas, il y avait des groupes et tout, les nanas. Et les sacs, ils étaient à côté des salles, tu vois. Et je prends le sac et tout. Je mets la lettre. Je me dis pas, tu vois, je me dis qu'elle ouvrira soit chez elle, soit pendant un cours, tout ça, en tout cas. Pour l'instant, je suis tranquille. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais courageux. Cut. Je ne sais pas ce qu'elle vient. Pendant la récré, elle vient chercher un truc dans son sac. Je dis, putain, qu'est-ce qu'elle fait ? Et moi, je vois tout. Je suis à... T'es son confident, t'es pas loin. Je suis à 10 mètres de la scène. Je suis à 10 mètres de la scène. Donc, j'entends un peu, mais je vois tout. Et elle est comme ça, elle fait... Je vois cette merde. Et là, je la vois comme ça, elle lit la lettre. Je dis, putain. Est-ce que pendant ce temps-là, toi, t'es là ? Non, mais moi, je suis comme ça. Je suis en train de suer à grosse goutte, tu vois. Et là, ça s'arrête pas là, gars. Ça s'arrête pas là, on fait comme ça, elle fait... Eh, les gars ! Eh, là, les gars, elles commencent à venir. Donc, il y a un petit attroupement. Toi, t'y vas. Non, 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 pas encore. Moi, je suis là... Tu vois, comme si de rien d'été. Et elle file la lettre aux gens, ils commencent à la lire, tu vois. Ils commencent à... Je vois ça au loin, gars. Et moi, je suis en panique. Je dis, ça y est, c'est la honte de ma vie. Je suis cramé, quoi. Et elle me fait... Joe ! Joe ! Mon meilleur ami ! Quoi ? Mon confinant ! Mon confinant ! Mon confinant ! Je fais quoi, Géziol ? Viens, faut que je te demande un truc, prends le rôle ! J'arrive ! Je fais comme ça avec mon double menton qui fait trois tonnes. Comme ça, j'arrive. J'ai fait... Oh là là, regarde, il y a un bouffon, il m'a écrit une lettre. Faut trop que tu la lises. Un bouffon, t'es sûr ? Vas-y, truc. Vous aviez la même voix, par contre. C'était sa soeur. On était deux soeurs jumelles. C'était ma jumelle. Et donc, il me file la lettre et je fais genre, je la lis et je rigole. Je fais, excellent et tout. Non, mais il est à haute voix. À haute voix. OK. Cher Nani. Je commence à lire ma propre tête. À haute voix, l'angoisse. Et à m'auto-foutre de ma propre gueule, gars. Avec des mini-larmes et tout qui commencent à hater mon en rougeur. Il faut trop qu'on trouve qui est le bouffon qui a écrit cette âge. Mais c'est clair. Il y en a pour ça, on va appeler les flics. Bravo. Et ça a été un trauma. Je n'avais plus jamais de ma vie. Genre, tu t'insultais toi-même ? Je m'insultais, gars. Je me suis autant insulté. Plus jamais, je n'aimerais une femme. Non, mais je me suis dit, en tout cas, les phases de lettres et de romantisme, c'est la dernière fois de ma vie. Il y avait trop de... C'était tellement latéon et du coup, cette fille n'a jamais su que... Mais elle le sait maintenant. Est-ce qu'elle est au courant de cette histoire ou pas, non ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On va la retrouver. On va la retrouver sur Facebook. Mais en tout cas, ce qui était fou, c'était ce truc où je me suis fait cramer. Je me suis fait vraiment cramer. Ce chevalier blanc. Heureusement que j'ai signé. J'aurais mis Jonathan Cohen. Jonathan, le chevalier blanc. Jonathan, le chevalier blanc. J'aimerais que quand cette émission est diffusée, tu mettes le chevalier blanc sur Instagram en dessous de ton pseudo. D'un petit chevalier blanc. Acteur, comédiaux. Chevalier blanc. Chevalier blanc. Voilà. Donc ça, c'est une... On vérifiera sur Google. Jonathan Cohen si la première compétition est chevalier blanc. Chevalier blanc. Chevalier blanc, pour une occasion. Avec un blog. T'as eu un teuil... Non, moi, c'est beaucoup plus court et beaucoup moins drôle. Non, j'ai décidé d'amener une date voir Armageddon au cinéma. J'ai choisi le meilleur moment pour lui demander si elle voulait sortir avec moi. c'est vraiment quand il y a les météores qui explosent toute la ville où vraiment le son dans le cinéma est au plus fort. Je vais... Je vais sortir avec moi. Et juste, elle ne m'a pas entendu. Elle ne m'a pas entendu. Elle ne m'a pas entendu. C'est tellement mignon, regarde. Et après, du coup, je n'ai plus jamais proposé. Je me suis pris. Et si ça se trouve, elle m'a entendu. Mais du coup, c'est vraiment horrible parce que vraiment, ça faisait vraiment des semaines et des semaines que je n'arrivais pas à me lancer et de décider de se lancer au pire moment du movie quand vraiment, le son est au plus fort. Je vais jouer ça si je voulais sortir avec moi. Excellent ! Si tu étais allé voir un film muet, peut-être ce serait la femme de la ville. Et c'est comme ça qu'on s'est épousé. Et il y a une autre meuf aussi au ciné que j'ai passé toute la séance à lui caresser la... Bon, c'était déjà un peu pécho, etc. à lui caresser la cuisse. Chatte ? Ah non, OK. Et je me suis rendu compte à la fin de ciné que je caressais l'accoudoir du siège depuis une demi-heure parce que je pensais que c'était son fut. C'était à l'UGC Normandie. Je ne sais pas si vous voyez les gros... Hyper confrontable. Mais oui, voilà. Ça se passe bien. Retire pas la main. C'est l'équivalent romantique de baiser dans un bourrelet. C'est ça. L'hymne sera mieux. Eh, c'est la coudoir. Baiser dans un bourrelet, gars. J'ai une anecdote comme ça au cinéma. J'étais... Je rencontre une meuf et je lui propose d'aller au cinéma. Et vraiment, on va au cinéma et je lui dis viens, on va voir 120 battements par minute. Voilà. Qui est un film sur des gens qui meurent du sida. Yes. Et il n'y a pas de générique à la fin. C'est-à-dire que tu vois que des mecs mourir. Des mecs vraiment amégris par la maladie. Il y a de la tumeur. Il y a vraiment... C'est très, très dur à voir. Meilleur film pour Pécho. Et le film se termine par... Pas de générique. Ça fait noir. Pas de musique. Il y a juste des noms qui défilent comme ça. Et on sort d'1h20 de... Et vraiment, on a marché côte à côte. Il est en train de s'embrasser pendant le film. C'est impossible de conclure. C'est impossible. Je l'ai raccompagné chez elle. On a tous les deux baissé la tête pendant une demi-heure sur la marche sur le chemin. Je dis bon, bah, salut. Elle a fait, salut. Puis on est reposés de chacun d'un côté. C'est une tristesse. Un jour, on s'est rappelé. Je dis, c'est pas le pire date de l'histoire du date. Elle m'a dit, c'était le pire date de ma vie. C'est génial, les gars. C'est génial. Les gars, la prochaine fois, team... Frozen 2. Frozen 2, directement. Tu sais que ton chevalier du zéac est devenu mi-mandarine. C'est-à-dire qu'il a pris des pots de mandarine pour essayer de recoller des trucs. Ça marche pas, les gars. C'est le chevalier de la mandarine. Nous ferme à l'os yeux avec ta pulpe. Il est en train de tuer mon enfance. Qu'est-ce qu'il est en train de se dire ? Mes jouets de collection. C'est même pas des jouets, c'est de la collection. Non, mais ça se répare très bien, les gars. C'est juste que j'ai pas les manuels, mais à l'instinct, déjà, regarde. Boum. Regardez. Pas mal. Ouais, il est en levrette là. Il est en levrette. Hé, encule-moi. Oh. Mon enfance, mon enfant. Un bon moment. Non, mais c'est vrai. C'est compliqué, les débuts avec les meufs là-dessus. C'est toujours au pire moment que tu essaies de embrasser aussi. Non, mais moi, j'ai eu des décisions. Ah ouais ? Tu parles de ta grand-mère. Elle parle de ma grand-mère, elle est malade. Dès que tu vois qu'il y a un blanc, j'étais le spécialiste de ça. Moi, c'est-à-dire que j'adorais prendre par surprise comme ça. Et c'est clair que si demain, je me dis que je peux sauver le monde. Et je sautais. Ah ouais, d'accord. T'es vérère. Et pareil. Non, mais après, il y a eu des déceptions de bisous. Tu peux kiffer la meuf. Moi, je n'ai eu que ça. Et moi, je kiffais une meuf qui était tellement mignonne et tout. Et on se plaisait, ce qui était assez rare quand même, la mutualité là-dedans. Et gars, je l'embrasse. Et c'est un des pires matchs de boxe de l'histoire. Des lèvres. C'est-à-dire qu'on est là, la bouche, elle était un peu musclée. Les dents qui tapent. Je vais aller jeter là, je me dis, oh putain, je ne sais pas qui chante. Tac, j'allais à droite, elle allait à gauche. Les mauvais timings, les trucs, la langue, une petite langue d'oiseau. Moi, je lui sortais déjà le grand miroir. Donc, il n'y avait que des trucs, que des mauvais pas cadencés où tu fais, ah, c'est une cata. Ça ne marche pas. Et tu dis, ça n'ira pas plus loin et on arrête là le truc. Bon, je rentre chez moi. Ok, c'est mieux. Ciao. Merde. Mais il y avait cette séquence, je me rappelle que j'avais 17 ans, j'ai emballé une meuf, on s'est emballé pendant deux heures. Pendant deux heures. Ça, c'est merveilleux. Ça n'arrête plus jamais quand tu as une copine, tu ne remballes pas ta meuf pendant deux heures. Tu les vois dans le métro, les ados. Deux heures ? Non, mais sur les nouveaux bisous et tout, quand tu as des trucs, tu peux te pécho même trois heures. Nous, on s'emballait dans la rue pendant deux heures. Pendant deux heures, je me rappelle, il y a huit bus qui sont passés. Assis sur un banc. Parce que c'était à Reims. Ouais, c'était à Reims. Pas beaucoup de bus. À tous les quarts d'heure. C'est chaud, le bisou. Le bisou, ça veut tout. On le sait, on ne va pas se répéter, c'est dépensif, mais c'est vrai, le bisou, c'est 95% de ce que tu barres. C'est beaucoup 95%. Mais je pense sincèrement qu'un mauvais baiser, c'est une mauvaise quenne, c'est un mauvais rapport, c'est tout. Si déjà, ça s'embrasse mal, ça quenne mal, ça truque mal, il y a un truc qui ne va pas. Hein ? Je me trompe ? Non, c'était comment votre première fois ? Comment ça ? Comment ça ? C'est deux ? Ouais, c'était il y a deux ans. Ouais, deux ans. Pas mal, un peu piquant, avec ce qu'il faut de... Est-ce que pour le gros, ce n'est pas embrassé ? Beaucoup de barres. Comment ça s'est passé ? C'était première fois ? C'était facile ? Non, une grande galère, mais... Une grande galère. Je suis toujours... Ouais. Tu sais, mais moi, je ne m'en rappelle pas trop. Les gens disent, ouais, c'est hyper marquant et tout. Non, ce n'est pas ouf. Tu n'en rappelles pas du tout ? Tu n'as aucun souvenir ? Je ne m'en rappelle grosso modo. Moi, j'ai un vague de souvenir, mais ça restait pas ouf. C'est mon souvenir parce que j'avais dit à mes parents d'aller prendre un café en bar. J'ai besoin de quatre minutes. Non, mais vraiment, j'étais vraiment préparé avec mon ex. On savait, elle avait appelé... T'étais avec une meuf. T'étais avec une meuf depuis longtemps, ouais. Pas longtemps, depuis genre... Trois semaines. Huit mois. En adolescence, c'est deux ans. On avait 16 ans, donc ouais, ça faisait un bon... Ouais, trois, quatre mois, tu vois. On avait décidé, allez, on le fait, quoi. Préservatif. C'est ça, le truc. C'est curieux. Donc, je dis à mes parents, vous voulez pas boire un verre, un café en bas ? Il y a la constance qui vient. Il veut baiser le petit ! Mais bien sûr, on va y aller, mais pas de souci. C'est bien, mon fiston. C'est bien. C'était ravi, mes rampes. Et du coup, ils descendent, sauf que effectivement, ma meuf arrive, puis dix minutes plus tard, ils sont à l'intérieur du café, puis ils me voient passer à la pharmacie. Vous pouvez rester 20 minutes de plus encore ? Merci. Trop mignon ! Et je suis remonté, et après, voilà, c'était... C'était une bonne baisse, après. Non, c'était très mignon, mais très première fois, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis resté six ans avec cette meuf-là, donc après, on a... C'est comme le bac, c'est genre big deal, et c'est genre, ça va être un truc, non. Tout est nul, il y a trop de lumière, il y a une télé, il y a TF1 qui est allumée, il y a... Les troisièmes fois, il y a des chaussettes. Il y a des chaussettes. Il y a beaucoup de chaussettes la première fois. Il y a de la chaussette. Non, mais tout est stress. Attends, il faut que je mette le préservatif. Merde, j'enlève mes chaussettes, mais maintenant, j'ai les préservatifs qui est mis, maintenant. Maintenant, ça va être nul, je peux serrer. Tu es dans ta tête, tu as mille trucs à faire. J'aimerais qu'on fasse un truc, ensemble, ça s'appelle un contrôle mental. C'est un truc qu'on commence à faire de plus en plus dans cette émission. C'est-à-dire que là, je vais prendre contrôle de ton esprit et tu vas suivre exactement ce que je te dis. Je vais te poser des questions très rapidement et tu vas devoir me répondre très spontanément sur ce qu'il y a en tête à ce moment-là. D'accord. T'es prêt ? C'est parti, contrôle mental de Jonathan Cohen. Ok, t'es téléporté dans un endroit super agréable. T'es où ? En Inde. Ok, il y a un animal à côté de toi, c'est quel animal ? Un chien. Il te dit un truc super profond, c'est quoi ? C'est tout ? Ouais. C'est le premier truc qui est sorti, gars. Derrière toi, il y a une porte magique, tu la prends et t'arrives où ? Une porte magique, j'arrive chez Marum. Et là, il y a un objet par terre que tu détestes, c'est quoi ? Une couscous. Il y a un chanteur qui la ramasse, c'est qui ? Sylvie Vartor. La chanteuse se met à chanter une chanson ? Vas-y, chante-la avec sa voix ? Eh oui, oui. Eh oui, 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 non. C'est la pire chanson, gars. T'étais dans un rêve, là, t'es dans un monument historique, c'est lequel ? La Tour Eiffel. Il y a une femme magnifique à côté de toi, c'est qui ? Sylvie Vartor. Elle t'explique qu'elle a un problème avec son mec, c'est quoi son problème ? C'est son urètre. Elle t'a dit quoi ? C'est son urètre, voilà, à chaque fois, on s'entend pas. En haut de la Tour Eiffel, il y a deux acteurs de cinéma qui se battent, c'est qui ? Magic Mike. Qui gagne ? Magic Mike. Comment il a fait ? Avec Saint-Fluyt, qui l'enlève comme ça, il lui met dans la gueule, il le fait tomber. Du coup, tu crées un truc, c'est quoi ? J'ai arrêté, il est tombé ! Là, tu te réveilles, en fait, t'es dans une salle de classe de ton enfance, la prof, c'est Florence Foresti, elle est en train de dire une règle mathématique, c'est laquelle ? C'est Pythagore, et c'est avec de la pita. C'est pour ça qu'il était grec. Elle te regarde, elle voit que tu dormais un peu, elle te dit un truc super humiliant devant tout le monde, c'est quoi ? C'est tu plus des yèpes. Quoi ? Donc Jérémy, il est à côté de ça, il dit, attends, je ne peux pas laisser mon pote se faire avoir comme ça, il lui répond à la prof dans une répartie inégalée, il lui répond. C'est faux, il porte des très belles chaussettes. C'est vrai. Moi, je propose, c'est parce qu'il a mis les pieds dans votre bouche. Et lève perturbateur. Merci d'avoir. Tu m'as pris par surprise, je n'étais pas du tout préparé. Florence Feroci se transforme en monstre, c'est quel monstre ? Avatar. Le film qui est un monstre. Un monstre de film. Un monstre de film, c'est un monstre monstrueux. Et tu regardes la caméra et tu termines par une phrase hyper profonde qui est La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça fait grossir, mais aussi, c'est toujours surprenant. Bravo. Bravo. Est-ce que vous avez des trucs chelous avec Instagram ? Parce qu'Instagram commence à prendre de plus en plus de place dans notre vie. Est-ce que vous avez des trucs chelous avec Instagram ? Moi, c'est les pubs. Des messages, des requêtes. Les pubs. Les pubs, ils sont folles. Vous n'avez pas remarqué quand même que quand vous vous parlez d'un truc, il apparaît en pub ? Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Non, mais je ne suis pas fou. La dernière fois, je me parlais d'un jouet pour chien, je l'ai vu en pub apparaître. Le mec, c'est fou. C'est alors que vraiment, on est sur écoute. Il n'y a plus de doute. Le mec Instagram dit non, ce n'est pas vrai. Il dit que ce n'est pas vrai. Mais il ment. C'est fou de dire. Après, parce que aussi, peut-être une fois, tu as cherché dans Google. Jamais. Jamais. Des fois, je parle. En fait, il y a un truc plus flippant. En fait, les deux solutions sont flippantes. Parce qu'en gros, soit ils nous écoutent et l'autre théorie et l'autre explication, c'est de dire. En fait, on est tellement capable. Vous vous rappelez de Akinator ? Oui, bien sûr. Prédictible. Tu posais huit questions. Le gars, il disait mais c'est bon, tu penses à ta mère sur un cheval. Je pense par rapport aux photos, les photos que tu as likées. En fait, apparemment, l'empreinte maintenant qu'on laisse partout où on clique et compagnie, tout ce qu'on fait, ça te profile de ouf. Tu n'es même pas encore au courant mais tu voulais se jouer pour chien. Si tu en as parlé, eux, ils le savaient déjà. Ils ont dit lui, dans deux jours, il veut un jouer pour chien. Il a un chien. Donc, c'est encore plus flippant. C'est limite plus flippant. C'est-à-dire qu'on est prédictible de ouf. Non, sur Insta, les trucs chelous, non. Tu n'as pas des requêtes ? On te demande souvent des trucs genre tu ne peux pas faire un mito pour l'anniversaire. Le gars, c'est que ça. Alors, moi, vraiment, je reçois vraiment énormément ça. C'est l'anniversaire de ma femme. Elle t'adore. Elle adore et tu lui fais un petit sain, je vais tôt. Accessoirement, la baiser dans la vidéo. Ça te dirait ? C'est une technique d'ancrage. Bonjour. Tu peux la baiser ? Non, mec, c'est hyper gênant. Bon, alors, juste une vidéo. Je ne peux pas lui dire non. Bonjour, je m'appelle Jonathan Cohen. Je suis gynécologue. Est-ce que tu pourrais faire une pub avec moi ? C'est clair. Par exemple, la dernière fois, c'était très golery. Il y a un gars, il fait « Je viens d'ouvrir mon Instagram. » C'est Johnny ? Il fait « Je viens d'ouvrir mon Instagram. Peux-tu me faire de la pub ? » Je connais ni le truc, ni le gars, ni quoi que ce soit. Je dis « Mais c'est fou ! » Le toupet est en détente, en fait. Je trouvais ça dingue. J'ai eu une personne qui m'a envoyé « Est-ce que tu es iranien ? J'aimerais te goûter. » Comme un gâteau, clairement. Comme un gâteau iranien. Une pâtisserie. Non, non, non. J'ai oublié. Un truc important, c'est « Salut, Kian, es-tu iranien ? J'aimerais savoir si tu es circoncis, car j'aimerais te goûter. » Oh, gars ! C'est encore plus clair. Il y a un vrai détail en plus. Là, il n'y a plus de gâteau, gars. C'est la tome. C'est vraiment la tome. C'est la tome. Je crois qu'elle... Peut-être elle voulait goûter ton prépuce. As-tu gardé ton prépuce ? Dans du formol. Folle de prépuce, gars. Voici mon adresse postale. Oh là là. C'est fou. Non, après, pas de folie, gars. Moi, je crois que... Il n'y avait pas des nudes, des trucs comme ça. J'ai dit des nudes. Est-ce que depuis que maintenant, tu peux liker ce que tu veux sans que personne ne soit au courant, est-ce que ça a détendu tout le monde ? De quoi ? Quand maintenant, tu peux liker et plus personne n'est au courant. Comment ça ? Ah oui, il n'y a plus, ça ? Ben oui, ça y est. Comment ça ? Comment ça ? C'est possible, ça veut dire que je peux liker ce que je veux ? Avant, quand tu likais, tous les gens qui te suivent pouvaient voir ce que tu likais. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Ça se voit. C'est une chanson de Gilbert Montagnon. T'es pas un liker ? T'es pas un liker ? Si, je like des dos, mais pas les boules. Les boules, je les regarde et après, je m'en souviens. Non, mais... Je les like mentalement. Non, non, mais non. On va faire un petit tour. Tu vas nous expliquer un peu. Je vais faire un tour sur vous. C'est vrai, tu reçois... Jamais de nudes. Jamais. Non, jamais ? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais. C'est pas comme si je les attendais. Jamais, jamais. Gens, jamais. Ou une fois ou deux. Ah, voilà. Oui, mais voilà. On va commencer à ouvrir la petite porte. Non, mais t'as des gars, t'as des gars. Jamais, une fois ou deux. Exactement, pas jamais. Non, c'est pas jamais, mais c'est vraiment pas ouf. Je veux dire pas, c'est sûr. Je n'inspire pas ça, je pense. C'est comme il y a une marque de whisky qui dit 100% blend. Mais si c'est un blend de base, c'est que c'est toujours 100%. C'est comme moi, j'avais une phrase que j'avais reprise. En fait, j'avais fait une... Bon, peu importe. J'avais fait une espèce de petit sketch sur un surdoué. J'avais chopé une phrase à une meuf qui avait vécu ça. C'était marrant sur une vidéo YouTube. Ça devait être très grave. Elle fait le test. Elle se rend compte qu'elle n'est pas surdouée. Mais tu sortes dans sa tête, elle veut être surdouée. Et en fait, comme à un moment, elle a 100. C'est vraiment pas ouf. Et elle dit, je suis parfaitement dans la moyenne. C'est cette phrase parfaitement dans la moyenne. C'est du génie. C'est génial. J'ai trop envie de le voir, ce sketch d'un gars qui croit qu'il est surdoué. Philippe le surdoué, c'est sur Instagram. Il y avait la fameuse histoire de la meuf « T'inquiète pas, j'ai l'habitude ». C'est quoi ça ? La meuf qui dit au moment de mettre la capote « Ah putain, tu dis qu'il y a la meuf, je suis désolé, j'ai pas de capote ». Elle me fait « T'inquiète pas, j'ai l'habitude ». Ah non, alors. C'était même pas l'habitude. Bonne journée. Et ciao. Je suis parti en jetpack. On va avoir 120 vêtements par minute ? Le mec, c'était fou. C'est vraiment, je n'avais pas pensé. Moi, je me dis « C'est un film super, il va être à Cannes ». Les gars, c'était vraiment, la bande-annonce était tellement claire. Moi, je ne regarde plus les bandes-annonces. Il faut les regarder. J'en ai regardé. Les films de Cannes, il faut regarder la bande-annonce minimum. Je ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Par contre, en parlant de films de Cannes, Parasite. Je viens de l'acheter, je suis en train de le mater. J'en suis à la moitié, là. J'adore, regarde. J'ai pété un cap sur le film. C'est très golery. C'est fou. Mais c'est une vraie comédie noire, en fait. C'est magnifique que ça ait gagné à Cannes. C'est un peu british, en fait, même. C'est full british coréen. C'est hyper occidental. C'est vraiment ce qu'on appelle l'humour british coréen, regarde. Le fameux humour british coréen. Mais non, mais gros kiff. Tu as une petite recommandation culturelle, d'ailleurs, à se mettre. Parasite. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Succession, frère. Quoi ? Succession. Ah, la série ? Ouais. Quoi, quoi, quoi ? C'est quoi, ça ? Sur OCS ? Ouais, ça c'est HBO. Mais si, je t'en avais parlé. Sur la fratrie, je te dis, ils se font des... Tu vois, les problèmes de riche, les combats de famille. Ah oui, c'est fantastique. C'est vrai, tu m'en as parlé. C'est du Shakespeare. C'est le comédien. Ils sont tous ouf, mais le gars... Le héros, on va dire. Il est fantastique. Il est fantastique. Il est fantastique. Il est fantastique. Moi, le père me rend dingo. C'est tellement Shakespeare. Ils sont tous ouf. Mais Kendall, vraiment, en plus, il a un rôle complexe et tout. C'est très dur. Il est presque au niveau de... Il faut s'accrocher sur les quatre premiers parce que ça commence un peu... C'est un peu faible, tu vois. Ah ouais. Quel arnais. Pourquoi il est chambé dans les invasiles ? Il est très gentil. Dans Série de Merde. Presque au niveau de Jonathan dans Série de Merde. C'est toi qui as joué dans Série de Merde. Non, en putain de série. Ah, exact. Réaction. C'était extraordinaire, ce moment-là. Le père Schman. On peut expliquer à un petit que c'est un petit cliché qui te reconnaît. C'était au tout début. Tu as joué dans une série qui s'appelle Putain de Série. Oh, putain. Attends, attends, attends. Oh, 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 qu'est-ce que... On n'avait jamais parlé de ça ? Ah, mais les transparences, nous, on n'a rien à cacher. On va leur montrer si on ne sait pas écrire de la fiction. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais attends, attends, attends. On ne fait pas de confession caméra, OK ? C'est trop naze. C'est une bonne première journée. C'est une prise de contact. On apprend un peu tout ça. À se connaître. J'ai joué dans... Qui était une des premières séries web. Allez la voir, elle est sur YouTube. Allez la voir. Première série web et tout, inspirée de The Office et tout. À l'époque où Dailymotion, c'était quelque chose, tu vois. Et le gars... Donc, c'est sur bref, sur ton tournage. C'était le dernier épisode en plus. Et t'as le perchemin qui m'a rien fait. Dis-donc, toi. Toi, je te connais, toi. T'as joué dans un truc, là. Ouais, ouais, ouais. T'as pas joué dans une série, là ? Comment ça s'appelle ? Ah ouais, série de merde. On voulait en dire putain de série. Je fais, non, c'est chaud, c'est putain de série. Ah ouais, exact. Pas mal, bon délire. Chaque mois, le perche. C'était fou, il y a série de merde. On en arrive jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement golerie de voir les perchemins quand tu les regardes vraiment en train de percher. Ouais. Moi aussi, c'est des combats. C'est fou, ouais. C'est d'intervilles. Ce sont des plots. Ce sont de l'eau. C'est vrai que ça pourrait être un jeu. Pour les gars, on a une tradition quand on termine cette émission, c'est de recommander une chaîne YouTube. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube que vous kiffez ? Un artiste que vous avez vu, un artiste musical que vous avez vu sur YouTube, un clip, un court-métrage, un sketch marrant, un truc que vous avez maté il n'y a pas longtemps sur YouTube. Gégé, je sais que t'es à fond sur la culture internet. Moi, t'as qu'à fait que... C'est la culture geek ? Attends, putain. Un chèque qui joue du piano, moi, j'ai vu. Je veux un panda qui est ternu. C'est vrai qu'elle est folle, cette vidéo. Le bébé est ternu. Le bébé est ternu. Et la maman, elle a peur. C'est vrai que c'est... Waouh. Je l'ai vu hier. C'est vraiment la pauvreté. C'est vraiment une des premières vidéos, je crois. Ah non, moi, le dernier truc qu'on a vu, c'était le russe. Ah oui, c'est le concours de gifles des russes. Concours de gifles russes. Il y a un champion, qui n'a jamais été détrôné. Non, mais c'est vous, c'est devenu un championnat. On est devenu fou de ça. C'est des concours de gifles en Russie. Ils se mettent des chaos à base de gifles. Des chaos techniques à base de gifles. Attends. Tu vois, c'est merveilleux. Moi, il y a peut-être une chaîne. En fait, moi, je ne regarde pas sur une chaîne. Ah non, non, non. Mais il y a une chaîne YouTube de club. Non, mais en attendant que vous trouviez, c'était mon conseil. Chat. Donc chat, tel qu'on y jouait. Chat perché, chat trappe, chat trappe. En fait, quand tu joues à chat, en fait, ça existe en profession. En sport. En ligue pro, quoi. Et il y a une ligue pro de chats. Et il y a aussi une ligue pro de courses obstacles de chevaux sur pas de chevaux. Donc c'est juste des gens qui sautent, qui ont un balai avec une tête de cheval et qui font semblant de sauter des obstacles. Mais alors, c'est une vraie ligue. J'adore l'humanité. Je trouve que l'humanité dans le divertissement, elle va trop loin. Et c'est ça que j'aime chez elle. Tu vas te montrer la claque. Alors, je cherche les chats. La tête, elle n'a pas bougé. Elle a mis. Boom ! Allez, ciao ! Ce mec est resté invaincu tant d'années. Il s'est fait détrôner là. Ah ouais, le barbu là ? Ouais. Il s'est pris un KO. Parti par lui là ? Non, non, vraiment pas. Il est vraiment... Il est tué de nu. Il sait qu'il va marcher. Il sait que la prochaine, ça va être compliqué. Bam ! Un KO. Il y a quelqu'un pour le dresser. Il y a quelqu'un pour rattraper, quoi. L'autre, il n'a personne pour le redresser. Il est tout là, comme ça. Tu sais, Luc, elle fait ça. Hein ? Oui, oui, c'est ça. Ça bouge à peine. Non, mais c'est une folie. Et je viens de vous montrer quand même la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Mais après, il y a les vidéos entières d'une heure trente de vraiment... On a des vraies ligues de queuclas dans la gueule. C'est merveilleux. C'est notre passion en ce moment, c'est ça. Donc, comme quoi, on s'ennuie un peu. Moi, je voulais devoir commander une émission qui s'appelle Askip. C'est sur Twitch. Allez la voir. C'est par Julien Josselin et Valentin Vincent. C'est tous les lundis. C'est en direct et ils ont des extraits qui sont diffusés. Tu peux revoir le replay sur YouTube. C'est vachement marrant. C'est une petite émission sympa. C'est une émission un peu cool. Ils font des jeux, des trucs comme ça. C'est assez golery. Vraiment, c'est golery. Julien Josselin, Valentin Vincent, Jules Fou que vous connaissez sur YouTube. Jules Fou ! Ouais. Super chaîne. Ils se mettent des gifs ou pas ? Ils se mettent des gifs. Oh ! Regarde ! Il bim un gif ! Et donc, tu en avoues, c'est les chats. La ligue des chats, en fait. Ça s'appelle comment, d'ailleurs, en anglais, ça s'appelle ? Tag. Tag. T-A-G. Vous tapez tag, battle tag ou tag. Ah, voilà. World chase. World chase tag. World chase tag. Voilà. On va mettre le lien. Allez voir. De toute façon, il y a des sports. On s'était dit que ça serait marrant un jour de commenter des matchs de chats. Ah oui, oh là là. Ils font aussi en même temps du parcours. Ah, mais c'est ça. Parcours ! C'est du sport d'ouf. Ça dure 15 secondes. Le mec, c'est extraordinaire. Mais les gars, c'est des génies. Il doit se prendre à l'aillon. C'est incroyable. Et je pense qu'on devrait se faire ça un jour. On va se commenter des parties. Grave. C'est fantastique. Les gars, merci d'être venus. Merci à vous, les gars. On a passé un très bon moment. C'est vrai qu'on a passé un bon moment. On a passé un bon moment. C'est notre... Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter ? Une actu ? Un truc ? On est en plein montage de notre série. La flamme. La flamme. J'espère que les gens pourront la découvrir bientôt. Sur Canal+. Sur Canal+. S'abonner sur Canal. C'est ça ? Oh merde, c'est encore pire ce qui vient de se passer. Vraiment, c'est une catastrophe. J'ai voulu. Je la ramasse. Je ne le rattrape pas. Je ne le rattrape pas. Bon. Non, il y a ça. Voilà. Family Business qui... Qui reprend. Tu es en plein tournage. Là, tu es en plein tournage. Oui. Je suis en plein tournage. Chaque partie pour 30 jours. De tournage. C'est très cool. Franchement, la saison a été mortelle. La saison a été cool. Donc, il y a une saison 2. J'ai lu. Je crois que c'est... C'est toujours Igor. Oui, toujours Igor. Moi, j'ai un désir. Est-ce que vous faites un peu plus d'épisodes ? Non. Parce que c'est le seul tour qui me dit... Malheureusement. Ils n'ont pas assez d'épisodes pour s'exprimer. Je suis complètement d'accord. Moi, je trouvais que c'était bien, justement. 8, ça aurait été super. 8, je pense que c'est 6, là. 6, c'est un peu rapide. En ressenti, t'en as 8. Comme les Anglais. Les Anglais, ils ne font que des séries de 6. Moi, j'aime bien les 6. Mais ils font des 6-20, les Anglais. Fleabag, c'est du 6 fois à 26. Eh bien, écoute, je suis d'accord. Moi, j'aurais voulu aussi. Mais écoute, malheureusement... Mais 8, 8, c'était bon aussi, je pense. Moi, c'est 10, ça me gonfle. Il y a toujours 2, que ça ne sert à rien. Oui, mais 8, 8, je crois que c'est vraiment le bon... Non, non. Excellente série d'Igor Kotesman. Oui, très fort. Il n'y a pas ton nom, Olivier Rosenberg. Et surtout, l'excellent Gérard Dramont, qui a des scènes cultes dans cette... Allez voir sur Netflix. Fantastique. C'est formidable. En plus, il ne dure pas longtemps, vraiment. C'est super drôle. Il y a des scènes cultes, les scènes... L'odeur de la bouffe dégueulasse. Ouais. Avec les gendarmes, ça, je n'en dis pas plus, mais c'est incroyable. J'ai pété un cap. Moi, c'est On va en rire. Voilà. Quand vous verrez la série... On va en rire, en rire. Ah oui, c'est ça. Et on va tellement en rire... Mais je ne dis pas, je ne dis pas. Allez voir. On va en rire. Il y a des bonnes... Ha 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 ! Et les gens vont dire... C'est de l'impro. Oui, mais c'est cool, c'est cool. Franchement, c'est un super programme. J'ai dit super programme. Tu étais un des mecs qui écrit encore des lettres à TV 7 jours. C'était vraiment un super programme. Un très bon programme de qualité. Je trouve qu'il y a quand même d'excellentes séries en France. Il y a le Bureau des Légendes. Il y a Inside Jamel, le Comédie Club. Il y a... Tu vois, il y a vraiment des trucs mort. Tu as pris une qui est datée d'un biche. Au bout de deux, ta galerie. Non, mais il y a la Family Business. Il y a Maggie. Non, mais ça fait plaisir. Il y a des très bonnes séries quand même. Il y a Irresponsables. Il y a Irresponsables, c'est vachement bien. On dit souvent... En France, on sait vraiment écrire. Il y a des trucs chanmés. Pour que tout ça dévoire... C'est vrai, c'est vrai. Les amis, c'était un kiff. Prenez soin. Oui, pariment. Et gars, longue vie à un bon moment. J'espère. On reviendra. On reviendra avec plaisir. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait des trucs un peu bizarres pendant l'émission. C'est normal. C'est parce qu'il y a une énigme à résoudre dans chaque émission d'un bon moment. Ah oui ? Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qui ont été placées un peu dans toutes les émissions. Donc, je vous invite à revoir cette émission, résoudre l'énigme. Et vous aurez plein de trucs... Vous aurez certainement... Oh, merde. Les monarines ? Les monarines ne sont pas là par hasard. Si les gens arrivent à remettre le Chevalier du Lion en post-prod. Non, mais n'hésitez pas à résoudre cette énigme si ça vous fait kiffer. Il y a plein de choses à gagner. Champs-mégas. Nous, pendant ce temps-là, on est actuellement en tournée dans toute la France. Il y a des places de spectacle pour le spectacle Une Bonne Soirée à gagner. Venez avec grand plaisir. On est en tournée et on sera au Casino de Paris en fin d'année, en novembre. Et on fait une grande tournée encore des grandes salles avec Navo qui est en première partie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche. Il paraît que c'est vachement bien. Je ne fais que répéter ce que les autres disent des autres chaînes. Je n'ai jamais moi-même activé la cloche. Faut que je montre un truc, là ? C'est un gars qui a commencé à délire. Voilà. Vous pourrez la retrouver ici ou ici. En fait, maintenant, la mode, c'est de dire ici ou ici. Je ne sais plus où c'est. C'est genre... Pas envie d'être carré. En tout cas, si ça vous fait kiffer, nous, ça nous fait kiffer de vous faire kiffer. Prenez soin de vous. A très bientôt. Ciao. Salut les loulous. Salut les petits boumous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Plein de choses. Une émission par semaine. Des vidéos, des extras, des making of, du stand-up, des sketchs. N'hésitez pas. C'est un peu mon fourre-tout. J'ai envie d'exprimer toutes mes idées à travers cette chaîne. Et cette chaîne est totalement gratuite. Donc, abusez-en. Abonnez-vous. C'est pour faire des rigoliers des gens.